Le plus dur avec High School Musical, c'est d'arrêter. Oh là là. Salut, enchanté, je m'appelle Indy, je sais pas si t'es au courant, mais j'ai une chaîne YouTube depuis des années, et ça fait longtemps que je suis pas venue ici, donc comment vas-tu, toi qui fais partie des 10 personnes qui vont regarder ces vidéos ? Oui, on se retrouve avec des cheveux rouges, non pas pour faire comme du Alipa, mais juste parce que j'ai les cheveux gras. Ici, on est doté d'une classe. Bon bah écoutez, guys, on va se maquiller ensemble, je sais pas ce qu'on va faire. Malgré le fait qu'on dirait que je me suis pris un camion avec mes cernes, regarde that glass skin un petit peu. Ça c'est grâce à la crème The Ordinary, je te le dis tout de suite, spoiler. Bon, je l'ai pas sûrement, je peux pas te la montrer. Là j'ai un petit problème, c'est que ma peau est beaucoup trop hydratée pour accueillir le maquillage, je pense surtout au niveau du front, ça colle trop. Donc j'ai ma technique, regarde la technique. Je prends ce produit de chez The Ordinary. Non, pas du PQ. C'est le glycolide acide, c'est trop bien. Je mets ça tous les jours presque, ça change ma peau. En fait, je vais mettre ça au niveau de mon front là, où ma frange elle colle là. Parce que c'est pas possible. Bon. Ça va avec mon outfit et mon fond, waouh, j'ai même pas fait exprès. Waouh, on dirait Eglandine qui sort de son cours de lettres. Ça me fracasse. On va commencer par hydrater mes cernes. Alors moi j'ai deux produits exceptionnels à te montrer. Vraiment mes number one, numero uno, comme dirait le grand philosophe Fatal Bazooka. Ça vient de chez La Canopée et mes deux faves sont ceux-là. Oui, c'est très petit, ça prend pas beaucoup de place, mais c'est incroyablement génial. L'huile, je la mets le soir. Regarde mon contour des yeux, tu vois pas qu'il est un peu lisse là, qu'il est luisant ? Regarde-moi ça, regarde-moi comment c'est repulpé, comment c'est revigoré. Bah c'est grâce à ça. Cette huile-là, c'est un peu trop gras pour mettre avant le make-up. Donc je vais me décongestionner les yeux avec de l'eau de bleuée. Je sais pas ce qui c'est ça. Je te conseille fortement, fortement ces produits. En plus La Canopée, c'est une marque française, engagée, responsable. Bref, tu peux y aller les yeux fermés, même tu vois c'est en vert, il pense à tout. Je colle mes sourcils avec mon stick Elmerz là, parce qu'il n'y a que ça, ça coûte 4 balles, ça tient toute la journée, c'est génial. Et avec le pinceau Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs, ne faites pas comme moi, n'allez pas à une masterclass Anastasia Beverly Hills pour découvrir le nouveau produit, en disant que tu colles tes sourcils avec de la colle. Vraiment, les make-up artistes, je pense, ils ont failli s'évanouir. Sinon, le produit à sourcils, celui-là de chez Anastasia Beverly Hills, et bien tu sais quoi ? Il marche sur mes gros sourcils là. Il marche. Donc je te conseille fortement. Mais aujourd'hui, vu que je vais avoir une frange, ça sert à rien de... Je vais pas gaspiller. Bon, allez, on attache ses cheveux. C'est terriblement atroce. Tu sais quoi ? Je vais tester la nouvelle base Jelly Grip de chez Beauty Bay. Elle coûte 13 euros je crois. Bon, c'est sans aucun doute un dupe de la Milk. À chaque fois que je la mets, un fond de teint sur deux commence à pelucher bizarrement. Genre comme si j'avais mis un masque peeling en dessous. C'est un enfer, donc je n'aime pas trop la base. Milk ! Les gens qui vont me dire, oui mais il faut qu'elle soit compatible avec les fonds de teint à base d'eau et non de silicone et d'huile. Frère, il écrit où ? En tout cas, les packagings Beauty Bay, comme ça, avec tes pompes, j'aime trop. Déjà, il est agréable. Il n'a pas d'odeur. Je ne vais pas en mettre au niveau de mon front parce que, comme je te le dis, pas besoin de fond de teint quand tu as une frange. Et bien évidemment, tu mets une base pour ton teint. Pourquoi tu ne mettrais pas de base pour tes cernes ? C'est ce que je fais. J'utilise deux produits, soit le Lime Life by Alcon, soit celui de chez Rem Beauty. Ça va lisser un petit peu mes ridules au niveau des yeux. Et je trouve que si ça lisse, forcément l'anti-cerne passe au-dessus et c'est plus agréable. Allez, aujourd'hui, je prends le Lime Life. Mon appareil photo, ce n'est pas la 4K, mais je pense que tu vois un petit peu tout ce qui ne va pas. Oui, ma moustache est un petit peu en repousse. Écoute, c'est la vie. J'ai reçu très récemment le fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills, le Luminous Foundation. Écoute, c'est la teinte 160C et je te propose de le mettre ensemble. Prions pour qu'il soit compatible avec la base, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de recommencer 26 fois mon teint. Avec le reste de produit que j'ai sur le pinceau, j'en mets un peu sur mon front. Je l'avais essayé un petit peu avant et j'ai l'impression que là, il est vraiment bien compatible avec la base. C'est pas mal, hein ? T'as vu ? Ça unifie mon teint. Il est quand même assez lumineux et la teinte, pour moi, elle me correspond très bien. Anti-cerne Huda Beauty. Donc, je prends les deux. Je prends le concealer et la nouvelle collection, il est un peu rosé. Il est là vraiment pour illuminer. Moi, je trouve que ma peau, elle est trop claire pour que ce soit trop transcendant. Mais sur les peaux un petit peu plus foncées que la mienne, ça fait vraiment le... Waouh ! Le côté lift. J'aime bien l'anti-cerne, mais je trouve qu'il est pas transcendant, excusez-moi, mais il file un peu dans les plis. Je préfère celui de NYX, personnellement. J'avoue, c'est à cause de la flemme que c'est arrivé, mais d'un côté, oui et non. Je prends des houppettes et j'étale le produit comme ça, en fait, clairement. Je trouve que c'est un entre-deux entre un pinceau. Ça va plus dans les coins qu'une éponge, vu qu'il y a des poils. Regarde, tu vois, ça estompe très bien. Et ensuite, je prends une autre houppette plus grande ou plus petite, je m'en fiche. Elle est là, la grande. Et je viens poudrer. J'utilise la poudre Cherry Blossom de chez Houda. Moi, je croyais qu'elle avait tendance à griser les teints, étant donné que moi je suis jaune. Eh bien non, en fait, ça va, ça illumine, ça passe. La dernière fois, j'avais appelé ça le tatami. Je plonge là-dedans. Je fais un petit massage, ici, pour unifier le produit qui est sur ma houppette. Mais cet anti-cerne, il bouge. I don't like it a lot, clairement. La seule meuf du monde qui n'aime pas trop l'anti-cerne Oda Beauty. That's me. Et maintenant, je prends un pinceau. Ouh ! Et je mets, oula, de la poudre un peu partout, mais très légèrement. Et d'ailleurs, Houda a sorti la même poudre, la même couleur, mais en compact avec ça. Donc, tu peux mettre la petite éponge dedans. Et tu peux illuminer encore plus. Genre aux endroits, au coin interne et au coin externe de l'œil. Moi, je trouve que j'ai la peau trop claire pour que ce soit vraiment hyper visible. Regarde, tu vois, je sais pas. Je trouve que c'est pas transcendant sur moi. Mais bon, une poudre compact, on dit pas non non plus. Je reste chez Houda avec son blush. J'ai que la teinte Rebel Red. Donc oui, il est très rouge. Mais en fait, ça va bien d'aller avec le look d'aujourd'hui. Donc, c'est très bien. Et tu vas voir, même si c'est en stick, il est compatible avec la poudre que je viens de mettre. Après, est-ce qu'il est compatible avec le fond de teint et la base ? Surprise ! Surprise, surprise ! Please be compatible ! Ouais, en fait, il est compatible, mais il y a des moments où je pense que j'appuie un peu trop. Donc, il est moins compatible. Allez, un peu de douceur, ma sœur. On va rajouter des taches de rousseur. Ah ! Et en plus de ça, ça rime. Je le savais pas. Putain, il me casse les couilles. Il a tout le temps à m'appeler, là. Oui ! Il me casse littéralement les couilles. Voilà, là, je me sens toute mignonne. J'ai une idée de make-up. Je vais prendre la base Péluise violette. Et je vais faire une sorte de... Comment on dit ? Moi, je dis vraiment comme si j'étais en 2010. Un sandwich. Comment on dit ? C'est un halo eyes. Vraiment, cette base, elle est vraiment belle, cette couleur. Donc, il est là, très sympa. Alors, niveau palette, j'ai pas 20 000 nouveautés à te présenter parce que je vais être très honnête que le marché des cosmétiques, il est un peu en stand-by. En fait, maintenant, on pense tous au skincare. Et d'ailleurs, je suis plus invitée à des événements skincare que make-up. Et make-up, généralement, ça va être des produits teints et des produits lèvres. Mais il n'y a jamais vraiment de make-up, genre de palette. C'est fini, ça. Je sais pas si t'as remarqué. Enfin, surtout en France. Clairement, en France, on se maquille pas. Les gens ne se maquillent pas avec des fards colorés et tout. Ils sont du nude et puis finit au pipo, quoi. Mes compatriotes créatrices de contenu dans le make-up, elles vont peut-être être d'accord avec moi. Bah, en tout cas, j'en connais pas mal qui le sont. En tout cas, celles qui sont au courant de ma façon de penser. Mais c'est un peu stressant, les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, au niveau du make-up, t'as l'impression que le milieu, il est saturé et tout ça. T'es en mode, oh, je vais pas y arriver, je vais pas percer dans le make-up, je vais pas ci, je vais pas ça. Et c'est une lutte acharnée, il n'y a pas de place pour moi. Alors que quand tu vas dans la rue, il n'y a personne qui se maquille. Clairement. Clearly. Ça fait du bien de me rappeler que la vraie vie, c'est pas les réseaux sociaux. Bon, ne m'insulte pas parce que je vais me maquiller aujourd'hui avec ma palette, ça fait très longtemps. Donc arrête. Non, parce que la dernière fois, je m'en souviens et ça, ça m'avait saoulée aussi. J'avais reçu un commentaire d'un gars qui me disait, oui, j'en ai marre, tu fais tout le temps des tutos avec ta palette. Alors déjà, je fais pas des tutos tous les jours. Et de deux, c'est pas tout le temps avec ma palette. Et de trois, bah, je sais pas, il n'y a pas de sortie make-up, il n'y a pas de sortie palette. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai mis un an à faire cet enfant-là. Toi, tu veux un gosse et tu veux le jeter au bout de trois mois ? Bah, non. Je vais prendre ma palette Escape, créée avec Adeso Beauty. Regardez, toute nouvelle. Et je vais prendre Newton. Je vais placer cette teinte sur ma base violette. J'aime trop cette teinte. C'est un violet très spécial. En fait, je m'en suis pas rendue compte et c'est vraiment à force de me maquiller avec. Je me dis, ce violet, il est quand même très spécial. Je sais pas comment dire, mais je le trouve très sympa quand même. Je suis désolée, mais avec la base en dessous, ça fait un effet néon. Je surkiffe. C'est con, mais vraiment, j'utilise beaucoup ces fards. Surtout le violet. Parce qu'en fait, j'ai moins de chances de me tromper que dans d'autres palettes qui sont hyper méga giga pigmentées. C'est vraiment un plaisir de travailler avec des palettes hyper méga giga pigmentées. Mais quand j'ai peur de me tromper, c'est une angoisse. Donc je préfère y aller au fur et à mesure. Tu vois, c'est pigmenté, comme il le faut. Et il n'y a pas de chute. Et je me suis pas trompée. Au début, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais les gens, est-ce qu'ils vont apprécier ça ? Parce qu'ils sont pas habitués à se maquiller avec des fards comme ça. Et en fait, c'est passé. Donc je suis très contente. Et finalement, moi je me suis trop habituée. Et I love it. Je prends la teinte romantique, qui est pour moi mon bébé des cieux. Je sais pas. Regarde, tu vas voir, ça va être... D'un coup, ça va faire un effet néon que j'aime. Et j'étire vraiment mon make-up. Excusez-moi, mais j'aime trop se dégrader. Vraiment, ce rose, je ne m'en passerai jamais. Et si tu veux amplifier le côté un peu néon, tu rajoutes un blanc vraiment à l'extrémité. That's amazing. Vraiment, je te jure, c'est trop beau. Et si besoin, je remets la teinte précédente pour repigmenter certains endroits. Parce que c'est trop estompé avec la deuxième teinte. Alors là, soit ça va être horrible ce que je vais faire, soit ça va être incroyable. On verra bien. Mais j'ai trop envie de mettre du orange pour aller avec ma tenue. Et je veux aller dans du orange très 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 énervé. Donc je vais prendre un pigment néon orange de Stargazer. Il date un peu, espérons qu'il ne soit pas périmé, même si je suis persuadée que si. Et let's go ! Surprise, surprise ! Ah non, il n'est pas périmé, il n'est même pas ouvert. Il est incroyable le néon. Et encore, j'ai trop le seum parce qu'à la caméra, les couleurs néons, ça ne donne pas le néon. C'est pas mal, c'est vraiment vraiment pas mal. Et tu sais quoi ? Je vais faire la même chose en rat de cils. Moi, je voulais faire un truc graphique. De toute façon, là, je n'ai pas trop le choix, j'ai déjà commencé. Et je reprends exactement les mêmes couleurs, juste il faut que je retrouve ma palette. Ah, elle est là. Vraiment, j'ai une table devant moi, je suis incapable de retrouver ce que j'ai utilisé, ce que je n'ai pas utilisé. C'est fou ça. Mon dieu. Punaise, ça m'a l'air pas mal. J'ai l'impression d'avoir bien réussi pour une fois. Je galère toujours. Bon, la seule chose que je regrette, c'est qu'en fait, mon make-up, je pensais qu'il allait... Mon make-up est un peu froid au niveau des teintes rosées et mon blush est très chaud, c'est en rouge. Donc c'est la seule chose, c'est que ce n'est pas très compatible, je trouve que ce n'est pas ouf. Mais il y a pire dans la vie. J'ai de la corde. Regarde comment ça me fait un effet néon, vraiment. Ça, cette couleur en ras de cils, wow, c'est une passion. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Wow, je te jure. C'est pour ça que j'aime bien en abuser. Parce que, elle mérite en fait. Je te l'accorde, ça fait longtemps, mais je vais utiliser l'highlighter de chez Real Beauty, le Enlighten. Je le trouve très puissant, très pigmenté. Et c'est ça qu'on veut en fait. Je le trouve très beau en caméra. En vrai, il est canon, mais en fait, il est trop couvrant. Genre, c'est... Boom, c'est une barre. Mais en vidéo, je te l'accorde, il fait très... Wow, highlighter incroyable, tout ça. Tu vois, en caméra, comment c'est magnifique. Je trouve que pour faire des photos, c'est très très bien ça. J'ai envie de garder un maquillage mat aujourd'hui. Wow, j'ai la biche de ouf là. Pour ma bouche, je voulais mettre un crayon à lèvres, mais je ne l'ai pas sur moi. On va mettre celui-ci qui vient de chez Essence, qui dure 8 heures. Attention les yeux. Et quand t'as la flemme comme moi, eh bien, tu mets une huile à lèvres. J'aime beaucoup celle de chez Rare Beauty. Là, je ne l'ai pas sur moi, sinon je ne sais pas si j'aurais mis. Mais celle de House Labs, je l'aime trop. Je l'avais eu sur Shipito. Tu vas pouvoir l'acheter étant donné que... Comment ça s'appelle ? Bah, ça arrive chez Sephora House Labs. T'as vu ? Simple et efficace. Et le mascara que je vais utiliser, c'est celui de chez KVD, le Full Sleeve. En fait, il est incroyable. Je ne peux pas t'expliquer comment c'est possible, mais c'est un mascara qui, quand tu vas dans la douche, tu mets de l'eau chaude, eh bien, en fait, tu vas pouvoir l'éplucher. Genre, ça va être... En fait, t'as des petits filaments qui sont autour de tes cils, et toi, tu vas pouvoir les retirer. Donc, c'est tellement agréable d'avoir un mascara qui se retire hyper bien. Pas besoin de démaquillant, quoi. Le truc qui est encore plus bizarre, et c'est pour ça que je te dis que je ne peux pas l'expliquer, quand tu fais du sport, même si tu transpires, ça ne va pas couler. Quand il pleut dehors, ça ne va pas couler. Donc, les gens disent « Ah, mais c'est parce que t'as fait un partenariat rémunéré, machin, 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 machin. » Non, ce truc, ça marche. C'est de la magie noire. Moi, je n'y peux rien. Carrément, pour te prouver, ma sœur, je lui ai dit « Achète ce mascara. » Elle a dit « Non, Indie, flemme, il coûte 24 balles, je ne mets pas 24 euros dans un mascara. » Je lui ai dit « Je te jure que je pense que ça mérite. » Et là, j'ai reçu un mascara en trop. Je lui en ai filé un. Et là, elle a presque fini le mascara. Elle a dit « Oui, j'ai bientôt fini mon mascara. Eh bien, écoute, 24 balles ou pas, j'en ai rien à foutre. Je vais aller chez Sephora m'en racheter le même. Je ne mets plus que celui-là parce que c'est un life changer. » Et là, je fais « Ah, I told you ! » Quand je dis que c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. D'ailleurs, moi, je commence à arriver à la fin. Moi, personnellement, je mets deux à trois couches de ce mascara et je suis amplement satisfaite. Puis, étrangement, plus tu mets de couches dans ce mascara, ben, plus c'est facile de le retirer. Soyons fous. Allons mettre des demi-fossiles. Ça y est, j'ai ajouté des fossiles. J'ai pris ceux de chez Nojo Beauty. Malheureusement, ça a fermé. Allez, on essaie de se la jouer à la petite frange, là, à la Dakota Johnson, là. D'ailleurs, vous avez été voir, Madame Web ? Ah, on ressemble enfin à quelque chose ! Ben, j'aime bien. L'harmonie un peu rouge, orangé, violet. Très sympa. Voilà, les copines, les copains. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je pense que je vais reprendre petit à petit un petit rythme sur YouTube. Voilà. C'est plus compliqué pour moi de filmer. Mais je vais essayer de trouver des solutions. Dans tous les cas, j'ai repris mon contenu sur Instagram et TikTok. et Pinterest. Donc, je poste 2 à 3 vidéos par semaine maintenant sur les autres réseaux. Ici, les plus longues, je vais voir. Dès que j'ai l'opportunité de faire une longue vidéo, je filmerai. C'est pour ça que je suis good mood. C'est parce que je redécouvre que, en fait, c'est cool. Voilà. C'est sympa, YouTube, finalement. N'hésite pas à la commenter. Ça me fait toujours plaisir, clairement, de la liker, de partager mon contenu, s'il te plaît. Allez, j'espère encore une fois que cette vidéo t'a plu et que j'ai pu te donner un peu des petites astuces sur comment je fais mon teint en ce moment, comment je me make-up. Et on se dit à la prochaine fois. Bisous, bye ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501